yo les gars c'est ma nouvelle vidéo, je suis là vous allez tous très bien bienvenue sur dofus vidéo sur le kra aujourd'hui on va sortir le kra r100% crit vous allez voir que c'est une master class c'est un mode je crois que je voulais pas encore montrer mais c'est un mode qui tabasse de fou franchement le kra a actuellement 3650 je tourne entre 3650 et 3700 de cotes sur le kra donc ça va je suis content la cote est assez bien montée et comme d'habitude je compte sur vous pour péter la barre de like vous savez que plus il y aura de pouces bleus sur la vidéo plus je ferai en sorte de vous poster la prochaine vidéo le plus rapidement possible ça ça ne bouge pas donc si vous voulez déjà une vidéo de demain n'hésitez pas à bombarder la barre de like les gars merci à tous ceux qui laisseraient un petit pouce bleu gros coeur sur vous je vous retiens pas plus longtemps dans l'intro je vous montre le stuff un petit peu plus tard comme d'habitude ça bouge pas on va essayer de faire un maximum de game durant la vidéo et je vous souhaite un agréable visionnage à tout de suite c'est parti les gars y hop en face de nous alors moi je vous l'écrasante bien entendu un petit peu obligé et je pense qu'on est bon sur tout le reste alors il a initiative à mes surprises il a pas tellement de rése de réserve la belle reste terre feu il va nourrir je dirais que ok c'est un yopo c'est un yopo a priori donc on a 31% eau donc ça c'est nos restes sur le stuff les gars l'avantage du mode c'est que tu as 5300 pv tu as vraiment beaucoup beaucoup d'hp donc on va se booste d'entrée de jeu comme ceci on va le mettre des petites patates en vrai je vais je pense le représailles direct pour prendre de la distance ça me semble pas mal représailles et double double dévot donc on met déjà de belles patates ça fait ça fait déjà très 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 mal je pense qu'on va ce qu'elle est là et on passe tourne théoriquement je devrais le détacler quoique il a quand même pas mal de tacles parce qu'il ya des chances qu'ils détermination vu les patates qu'on lui met puisqu'il avait que 4200 pdv de base donc ouais détermination et je détacle pas voilà il ya la représailles du coup ok tapis tap donc il faut quand même j'arrive à le détacler par contre moi je perds un pa en soit c'est pas grave ouais pour un pa je pense que c'est pas dramatique je peux me permettre de ouais de perdre pour un père va faire ça comme ça je vais lui caler la petite tyrannique à moins 700 ça fait mal là il alli voir je vais l'écrasante je pense reculer écrasante ok et une petite flèche de tourment je pense ça me semble pas mal pour lui mettre les poisons et on va se caler vers là bas ouais les gars sont très bons voilà on se prend un jugement né ok et du coup là il a quoi il a 0 p.m il est pesanté donc il va galérer à nous avoir la jugement qui a fait du 350 ok moi je pense qu'il est mort un faudrait qu'il se vit à quoi que ouais si je veux faire de la tyrannie écorce de la braque ni d'un million jah ok les gars j'avais pas vu juan jahj donc en vrai les restes sont pas si dégueu que ça à part cérès r quoi il peut quand même nous taper mais de belles patates donc et la vertu voilà je vais essayer de fuir je vais juste taper ce tour là ok prend le poison ça fait très mal on peut taper comme ça moins 1000 les gars dites vous là il est en dévot 2 on met une dévot 3 moins 1000 c'est énormissime donc on lui cale à moins 1000 et là on peut lui cale à moins 1600 je sais pas si je le tue est ce que les tyranniques tout à l'heure 1500 il est sous tyrannique donc je pense qu'il meurt tous les jours 1600 ça fait mal le mode fait très très mal on va dire gg tout de même ok première game assez express tant mieux contre un yop haut après il avait une petite faiblesse niveau rez niveau rez comptable sa niveau réserve donc tant mieux pour nous je vous montre ça en putsch vite fait alors les gars les gars ce mode actuellement je crois que c'est mon préféré il est master class c'est vraiment un mode comme dit tu as les restes à entre 25 et 30 all tu as plus de 5000 pdb donc tu es bien tu tank bien quand tu as plus de 5000 pdb ta balise de rappel apporte pas mal de régène si tu veux abuser tu mets un dococo et tu combines à ça tu es des vrand qui te soignent si tu veux être dans l'abus tu fais oeil pour oeil quand tu lui mets la dévot 3 enfin il ya de quoi faire avec ce mode vraiment on est à 100% all à peu près à l'ajoutement tu as 100% en no boost tu es à 86 91 après 90% de crit hall en no boost quand tu te booste à 100% au là on va juste se booste comme ceci on va charger la dévot donc là tu as été un dévot 1 moins 600 dévot 2 moins 800 on passe tour là on est en début le bas donc on peut lui être une petite dévot comme ceux ci la tyrannique aussi en début bas qui fait mal que ta voisine les mille quasiment alors t'es né buba la tyrannique on sent que je m'en sers quand même pas mal durant les games il est vrai parce qu'elle est quand même très très intéressante la flèche de tourment qui est pas mal aussi tu as de né buba ça fait quand même mal pour du né buba là il se mange le poison moins 600 délaté né buo il est en dévot 3 tu as 1200 et si tu la mets sur trois sur toi pardon du 2000 ta voisine les 2000 c'est clairement une masterclass et si tu veux être dans l'abus tu peux de sentinelle moi là tu es vraiment dans l'abus tu as mais tu peux de sentinelle j'ai déjà fait une game mais ça ça permet de faire des gros finish coin donc là tu vois tu lui mets des voix 2400 c'est incroyable la recul qui passe à 2600 avec la tyrannique bien évidemment le coup de cac aussi est pas mal je voulais pas montrer mais c'est vrai que le coup de cac est pas mal aussi après voilà tes petits sorts lambda tu as moins 1000 moins 1200 voilà voilà grossièrement l'étendue des dégâts ce que je vous propose c'est qu'on s'attarde pas plus en putsch on passe à la game suivante à tout c'est parti les gars et café pour face de nous du coup j'ai joué plutôt la flèche érosive ça va être mieux et puis vendetta pour éroder un maximum qu'est ce qu'on passe que je joue plutôt tiré vanille ou à moi non j'ai joué comme ça on va se mettre près et c'est parti les cafés au a priori sensir écrit ok c'est cool qu'on joue contre un mec qui a de la récrite parce que moi on peut voir ce que vaut le mode aussi tu as sensir écrit genre ça reste assez bon et la 36% il a de belles raisons ça on va pas se le cacher il a de belles raisons je vais quand même essayer un petit peu d'avancée ouais si je vais avancer par là on va mettre des petites patates je vais me booste comme ça booste comme ça petite patate comme ceci parfait on va mettre ça là et on booste le tutu tout bonnement les gars et on passe tour ok je me suis dit je mets une balise directe parce que je pense qu'il va pouvoir me taper dès le t1 voilà avec ses griffes joueuses et tout ça on a combien de raisons on a 31% de ok yams bon et cas flippe ça va être forcément très dur parce que les écassés voilà une masterclass en 1 contre 1 c'est très très puissant il a la dette crite aussi ok on prend un petit soin déjà il a un tutu donc il est il est tout aussi crit je pense je vais tyrannique directe je réfléchis hein les gars ouais je vais tyrannique je vais me caler là je met une érosive comme ceci et je vais charger de dévot pour commencer dévot oui allez voir c'est un peu dommage mais c'est pas grave ok et on se cale ici et on passe tour à mim enlève des cris tu crois parce que normalement je suis censé être 100% crit hein ah ouais mais ils m'enlèvent 30% de crit carrément ah ouais on n'est pas contre le bon mec là bon c'est pas trop grave en vrai je me suis dit je suis censé être 100% crit normalement donc pourquoi tu vois je réfléchis parce qu'en l'instant on se fait tabasser de fous là j'ai encore les crit enlevé ça tient 36 tours le fait qu'il m'enlève les crites où je sais pas je vais qu'il faut quand même que je les rode je vais ré-roder ça prend tant pis pour l'oeil pour oeil j'ai rode jumelles à la dévot on n'est plus un sur un malheureusement avec mon cri même pas de plus du tout on fait bien mal un petit cri de s'il te plaît ok nickel et je vais leur caler une tire ouais non je vais mettre des poisons et on va se barrer ok bon on a fait quand même mal on l'a mis moins de midlife là mais on va aussi prendre cher en contrepartie ce tour là je vais représailles impératif parce que là on va prendre cher tu vas nous faire un petit retournement de situation je pense on va prendre très cher ce que je veux c'est juste pas qu'il m'enlève de crit nouveau tant qu'il me griffe joueuse pas c'est bénef il fait mal il fait très mal l'action et puis peut encore château de cartes il peut encore faire beaucoup de choses ok moins 660 ok il s'éproque la tyrannique du coup et la château de cartes ok donc là je vais le caler une petite ou alors je l'érosive c'est peut-être mieux érosive ok représailles comme on disait je vais recharger mes dévots ça me semble pas mal dévot 1 ok là il à l'ivoire je réfléchis là en fait soit plutôt une rappelle je mets ouais je vais flamille je me cale là bas je met une rappel genre là ok et on passe tour donc là il est sous représailles à prendre tapé il ce mot de reconstitution ça marche récope moins 1400 voilà il aura plus de pm donc c'est cool c'est un écaflip c'est normal que ça fasse aussi mal les gars je vous préviens c'est abusé j'essaie de reprendre de la distance avec lui ce tour là donc il ne reste plus que 700 il a encore 2 pa faut qu'on se reboost aussi ok c'est dur un ouah c'est abusé cette classe elle est cette classe c'est une master classe cette classe on va se caler là je réfléchis je vais me mettre ici je vais dévot 2 et je vais le recul moins 450 il est pas en dévot 3 c'est un peu dommage on fait quand même du mille ouf oui tu as deux doigts attendez la 1700 j'arrive peut-être à le tuer non ah non il reste sans pdv à dommage 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 c'est dommage je me calais là bas là il a un pm attendez et comment est ce qu'il peut s'en sortir là c'est la question je me pose il a sans pdv il peut passer à toute carte je crois il peut se soigner il va remonter à aller 600 hp 700 hp 800 vu que c'est un écaflip château de cas je crois qu'il peut pas s'il se planque j'ai la cuité au pire des cas il ya moyen d'agérer le truc là la représailles au très bon moment je pense pas qu'il me tue j'ai 1200 j'ai l'ivoire dans un il va même tenter à une griffe joueuse ok là j'ai libre c'est gagné gg gg mat dédicace à toi en plus frérot c'est un petit abonné du coup ok bon le mode a fait ses preuves contre l'écaflip mais je dis pas ça reste quand même un match très tendu tu vois genre ça joue vraiment un tour près là moi j'aurais plus eu de quoi tanker le frérot en face tu vois j'aime bien tes vidéos merci beaucoup frérot ça fait plaisir dédicace à toi et bon les écaflip ça fait tellement mal c'est une dinguerie après avec le mode on a quand on a 30 et quelques pourcents haut donc on a un peu de reste quand même mais ça fait mal je montre le stuff si déjà nous y sommes les gars donc attendez je vais enlever tous les appareils pour que vous puissiez y voir plus clair donc pour le stuff ça donne ça voilà grosso modo ta panoplie une full catcher donc cette panoplie il allait masterclass sur sur cra que je trouve que c'est sympa quand tu as plus de 5000 hp avec ta balise de rappel tu prends pas mal de soins j'ai pas forcé le truc mais si tu veux tu peux jouer en dococo et franchement si tu mets dococo balise de rappel plus ta régène des dévots t'as pas mal de soins à la base le cra c'est une classe qui se soigne pas tu vois et tu as moyen de moyen des trucs avec beaucoup beaucoup de soins donc la full panneau catcher qui est masterclass avec le bonus 10% crit un pa 80 j enfin voilà vous voyez elle est masterclass donc tu as la coiffe ici j'ai passé une petite rue une transe 8 dow crit dessus vu que la panneau donne pas beaucoup de dow crit je me suis dit autant maximiser sa masque catcher anneau catcher pm et puis bot catcher vita tu combines à ça une full panoplie ravageur donc le tripli thème pour le en fait tu vas chercher le 12 pa assez facilement avec cette ce stuff là donc le petit bonus aussi sympa c'est pas un bonus de fou la panoplie ravageur mais ça fait toujours plaisir 40 aj voilà et surtout le pa quoi et on combine encore à ça un double item submergé donc là le petit bonus pour deux items il est masterclass donc tu as la la cap ici 2% et puis là la ceinture over vita pour la panoplie ravageur j'ai over vita ça c'est pa du coup là j'ai mis aussi une titre une transe dow crit pour maximiser à mort les dow crit quatre feuilles en termes de bouclier le familier co culte forcément pour être au plus proche des 100% tout le temps et je crois que j'ai rien oublié pour les pour les stuff ensuite en termes de dofus on joue ça alors le nébuleux il est pas obligatoire du tout c'est moi je sais que j'aime bien jouer le nébuleux quand je joue le cra air et quand je joue le cra tout court j'aime bien accouplé nébuleux avec le cra mais si vous voulez vous pouvez mettre comme dit un dos coco ça fait le taf à mort sinon tu mettre un ddg enfin tu peux ce qui est cool c'est que tu as un petit slot où tu mets ce que tu veux genre le pour prix il faut le garder turquoise faut garder ocre vulbis sur cra masterclass l'ivoire pour tanker et là tu as un slot vraiment où tu mets ce que tu veux même un prix tech si tu veux tu peux mettre un prix tech après en termes de carac les gars donc tu as 5003 pdv 12 pa 6 pm on a trois portées si vous avez si vous avez un sylvestre un tout con mais à la place du nébuleux vous mettez un sylvestre ça vous fera cinq portées et le sylvestre c'est une masterclass moi je l'ai pas je me répète les gars s'il y en a qui en vente sur elmina je suis à la recherche d'un sylvestre donc n'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous en avez à vendre donc 12 pa 6 pm 3 po on a 1000 aj avec 100 puissance 110 puissante à 1100 d'agi et pour un stuff doc rite c'est pas mal un tu as à 1100 d'agi et à 70 doc rite quasiment et 113 dommages r voilà et les restes vous avez vu tout à l'heure tu as environ 25 30% hall et en termes de crit de base on a quasiment 80 crit de base donc ça s'appelle avec beaucoup beaucoup de crit donc voilà pour le stuff les amis je propose c'est qu'on passe à la troisième game comme ça vous allez être content il y aura trois games moi aussi en vrai je préfère vous faire trois games mais le problème c'est que des fois il ya des longues game et si vous fait trois games la vidéo dure 30 minutes et c'est peut-être trop long pour vous mais en tout cas là on va se faire trois games à tout de suite les gars c'est parti ou jinak sur une petite map vous savez ce qu'on va faire là on va faire un truc un peu particulier je vais mettre du coup un bouclier captain amakna je me dis ou un possédé ou un truc comme ça je sais pas non vas-y un amakna ou un possédé je sais pas non elle est un petit amakna on va le jouer en mode full 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 mêlé le frérot je vais jouer l'écrasante on l'a quitté ou est sûrement resté comme ça et c'est parti on se met prêt alors on à l'initiative c'est une petite map je me dis il va forcément me coller donc il ya moyen de m'aider quelque chose ouf il joue garde position ça va être un oujinak ferait de pm donc j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait c'est pas grave je vais je vais le rush je vais pas avoir de portée du tout ça c'est plutôt cool quant à pas de portée j'ai quand même essayé de le taper ah mais j'ai perdu de la paix ou moins être mon plus ou quoi j'ai moins de peu d'hab non je sais pas c'est bizarre ça me paraît louche je vais me caler la juste le taper comme ceci et j'ai ouais j'ai pas grand chose à faire un jeu bout ce que tu tues en vrai tu es un peu éclaté en plus j'avais l'initiative après ce stuff là tu as quand même plus de 4000 lignes et donc ta ligny qui monte assez vite là ce qui est un peu chiant c'est qu'il joue garde position donc il joue un feu retrait pm donc là ça va être relou de ouf il me proie ok il va me rush si j'avais su qu'il allait être feu j'aurais pas mis ce boucler parce que du coup lui son but c'est de me taper de me kick tous mes p.m. il aura 36 p.m. il va se barrer tu vois donc si avait joué distance ça aurait été beaucoup mieux moi j'ai quand même pour lui mettre un beau t2 est ce que je le prends au cac je sais pas 1 2 3 4 il commence déjà à faire du kick ok j'ai 3 donc là je veux pas aller le chercher au cac ça ne sert absolument à rien je vais le représailles lui je vais taper à distance c'est pas trop grave les gars on va essayer de le bait un peu on va pas lui montrer tout de suite qu'on est en mode full cac parce qu'on était deux tu vois nous c'est notre t3 qui nous qui nous importe le plus je lui mets une recul un petit recul et je fais vraiment genre je veux fuir laisse moi tranquille plus de la prix ok cool j'aime qu'aller par là bas et on passe tour ok donc là il à 9 p.m. le gars c'est un tofu c'est pas mal franchement 9 p.m. donc là il va pouvoir me choper et je les représente donc il va me taper mais il aura plus de pm qui met son chien pourquoi pas et c'est là que la magie du la magie du truc va opérer les gars on va le berner parce qu'en mode là on va l'éclater il a combien de restes j'ai même pas vu bon il prend ok ouais non il a plus de pm c'est bon il a 28% il n'a pas tant que ça dresse non plus on va lui faire très mal je pense ok ok il prend du soin forcément c'est un ouji donc il ya de la réduction de dégâts ça va là il à l'ivoire au dessus de la tête parce qu'alors je pourrais juste des locs en ivoire comme ça ça fait déjà quand même bien mal 5 6 7 8 9 10 11 12 ouais je veux faire ça comme ça ok je peux mettre la dévot sur le chien 1800 ça fait mal je prends mille de régène à regarder moi ça les gars moins 1800 et là le coup de cac je pense peut être magique what the fuck mais mdr gg la prévision bug et ça faisait ça c'était écrit 1500 je crois bon ça a fait du 1800 le cac et plus attention on avoisine les deux mille je pense vu c'est réès what's bon à l'éclat vous savez quoi on va faire encore une game parce qu'elle ci a été rapide m'attarde pas plus c'est une game un petit peu bizarre mais à tout de suite pour le prochain c'est parti les gars encore un écaflip on est sur écalante là il ya beaucoup d'écaflip mais c'est pas grave je me tâte à mettre un de coco pour cette game en vrai question de maximiser un petit peu le soin à la place du pour pro et vas-y on va faire ça comme ça je réfléchis je pense que j'ai joué tiré l'année parce que la map est immense la map est immense ça on garde sentinelle n'en faut que j'ai rône je mets de vendetta flèche et roue à quoi que je vais garder ça je vais juste mettre et rôder avec vendetta ça devrait suffire c'est pas lui que j'ai déjà croisé je sais plus je sais même plus les gars il ya 5000 hp on va lui dire bonjour ok et on est parti donc on va se bout comme ceci comme cela on va se décaler délicatement et on va juste taper un je pense ouais je vais faire ça comme ça il va qui qu'un peu de portée pourquoi pas et je vais me caler là bas je vais reculer tiens tout au bout et on passe tour ok n'avait des petites patates d'entrée de jeu petite roulette 50 tacles il va nous rechasser rapidement très très rapidement c'est un écaplique ça va être dur un écart on l'a vu avant c'était très dur regardez en un tour il a mon cas qui avait une map qui faisait 10 km château de cartes carré ok c'est régène tout ce que je lui ai tapé ça fait plaisir les écarts c'est mis 1400 chile ouais je vais caler je me calais là pardon je vais leur représailles vendetta j'ai beaucoup de choses à faire la dévot je pense double dévot et balise ça me semble pas mal un dévot dévot je recule vers là bas après je vais me faire éclater en contrepartie balise là bas et je recule là bas et on passe tour ok là je vais prendre cher là je vais prendre très cher roulette 50% de crit bon on est déjà 100% dans tous les cas où il est feu on a 26% on va morfler de ouf là j'aime manger le poison du péril en fait je suis mort je pense d'avance quand tu vois les patates qui te met en fait tu tu peux que te dire que tu es que tu es foutu je sais pas il dit ça fait ça fait trop mal ok je vais me caler par là ok il est encore érodé un accord vendetta ça tient plusieurs tours ouais c'est bon ouais c'est 10% d'érosion je louche un peu les gars excusez moi en vrai je vais mettre une recule juste comme ça il a encore 1200 shield pourquoi ok je vais taper comme ça ça fait mal ça fait extrêmement mal et je me cale là bas ouf on lui a mis un beau tour on lui a mis un beau tour il a plus de pm mais il pourra quand même me taper 400 aj ça c'est une roulette pour nous là on vient très 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 beau tour excellent j'ai été lent encore une fois mais c'est pas grave il peut moi il peut me taper c'est sûr parce qu'il peut me décaler voilà c'est cheat land dans les écaplifs le récoup à moins 1000 ok je vois un tutu ou pas non si je vois un tutu il joue un tutu autant pour moi je vais le revendetta parce que ça vaut quand même le coup de l'héro dé c'est vas-y je vais vendetta je vais redévo une fois ok dévoi deux fois et à l'ivoire 3 4 5 6 7 en vrai c'est pas grave je vais faire ça comme ça si je peux qu'un pm c'est arrangeant c'était trop beau je vais faire ça je vais pas crie j'ai pas crie je vais reculer petite balise de rappel là bas et on passe tour ok la roulette 50 esquives pm dites vous que là en fait faut qu'il se château de cartes sinon il est mort ça c'est clair et net puisqu'il a pas d'ldv il doit transformer cpa en pa en pa enfin cpa en pm pardon pour se déplacer il prend la ldv il ravance ouf mot de reconce ok plus 600 il reste 2004 il va château de cartes en fin de tour non ah non il peut même pas je crois qu'au prochain château de cartes il peut qu'au prochain est ce que je le termine moi c'est ça la vraie question 3 plus 3 6 7 8 9 10 11 12 je me booste est-ce que ça tue moi je suis d'avis que oui je vais faire ça moins 800 je fais ça moi ça tue je crois ggbg dans le stuff et stuff et master class 1 et la recul qui qui termine ouais ok bien joué game assez express ça fait plaisir en vrai je suis content parce qu'en fait je vois que là c'est déjà le deuxième écaflip qu'on affronte dans la dans la vidéo et le stuff marche bien contre les écaflip tu vois et bon faut quand même éroder un minimum c'est pour ça il faut mettre soit vendetta ou soit tu mets flash et rosy faut jouer un des deux sinon c'est vraiment galère en tout cas bien joué les gars on va se laisser sur ça on a eu pas mal de game durant la vidéo j'espère que ça vous a fait plaisir bien entendu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait il ya un gros concours où il ya un gros concours aux 40 mille abonnés donc n'hésitez pas je le rappelle le petit pouce bleu un plus vous mordez à la barre de like plus moi je fais en sorte de vous mettre la prochaine vidéo le plus rapidement possible et je ne vous retiens pas plus longtemps en tout cas le crat air 100% crit c'est une master class je vais le sortir beaucoup plus souvent je pense parce que franchement tu gères pas mal de classes différentes avec ce stuff à mes surprises honnêtement et la petite dévo là qui te qui t'envoie un max de régène elle carrie quand même tout le truc à la dévo c'est une master class à très bientôt c'était maddofus passé une excellente journée ou une excellente soirée ciao les gars